Ici, on est dans l'Oise, la frontière entre l'Oise et l'Aisne, à Croutois. On est sur un chantier de remplacement de chaudière fuel par une pompe à chaleur. Je m'appelle Erwan Guéry, je suis gérant et artisan des établissements Guéry dans le milieu du chauffage et tout ce qui touche un petit peu à tout le domaine du thermique. Il y a beaucoup de travail, donc on se lève chaque matin avec passion. On réhabilite cette maison, l'ancien locataire est parti, le propriétaire fait le nécessaire pour rendre son bien à nouveau propre et performant au prochain locataire. Donc c'est très bien, ça va dans le sens de la rénovation énergétique. Il était nécessaire aujourd'hui de rassembler les acteurs du désembrouage pour pouvoir filmer tout ça et montrer ça aux bichons. Alors moi je m'appelle Jordana et ça fait 15 ans que je travaille dans la filtration et le traitement des réseaux de chauffage. Je ne sais pas faire grand chose, le minimum que je me doive c'est de le faire bien. Aujourd'hui on a assisté à un désembrouage parce que là on va remplacer quand même une locomotive vieille chaudière fuel qui pédale comme une folle avec des canalisations énormes et le réseau, comme on a pu l'identifier, était super emboué. Mais là on va lui mettre une formule. On est arrivé ce matin et la pose du filtre était déjà opérée. On a sorti la valise, on a sorti les flexibles qui sont adaptés, qui sont livrés avec cette valise. C'est une petite fibre d'étanchéité qui fait office de filas. Elle permet de faire l'étanchéité entre le kit de raccordement et les vannes. Ça c'est une opération qu'on ne fait qu'une seule fois quand le kit est neuf. Mais néanmoins, une fois que c'est fait, on n'a plus besoin d'y revenir. Vous voyez ici il y a une petite clé pour pouvoir s'adapter aux vannes. Donc on vidange en partie basse, il y a un petit écrou pour pouvoir vidanger le filtre. Ici on ouvre le filtre et on regarde ce qu'on a récupéré déjà. Vous voyez ça ? C'est de la boue, c'est de la boue magnétique. Vous voyez en fait, ça gigote sur l'aimant. Les solutions traditionnelles se font généralement par des pompes qui fonctionnent très très bien. Maintenant, effectivement, quand on a des chaufferies qui sont extrêmement restreintes en termes de encombrement, quand on doit monter plusieurs étages avec des bécames, qu'on n'a pas d'ascenseur, on doit se péter le dos et monter ça dans le camion. On a des volumes d'eau considérables dans les bécames, donc il faut arriver à éviter tout ça. C'est compliqué. Donc nos solutions, effectivement, elles sont légères, transportables. Voilà, moi je peux désembouer avec cette petite valise, cette poche avec des tuyaux et puis mes raccords. Mais aussi nos filtres, en fait. Les filtres apportent un niveau de performance, mais dans un encombrement extrêmement réduit. On a pu se raccorder directement aux filtres, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On rabat les deux leviers. Voilà, c'est tout. Tout simplement, la valise prend la place du fil. Vous voyez, la pression descend, évidemment. On a injecté, on a mis une bouteille de désembouant dans la valise. Et on a fait circuler à chaud. On se remet en pression, on vient purger. Voilà, dès qu'on a un petit peu d'eau, c'est qu'on est en apulière. On a redémarré la chaudière, on était sur un circuit fermé. Et à partir de là, quand on se rend compte que le réseau et tous les radiateurs sont chauds, donc le produit a circulé. On va passer le VibraClean. On va décoller mécaniquement, en plus de l'action du produit qui se trouve dans l'installation, sur les radiateurs. On va récupérer, je l'espère, en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Vu qu'on est sur un réseau acier et que la bouée est magnétique, sur les aimants du MagnaCleanse, on permet de libérer une partie qui va, un, stocker les boues magnétiques, deux, capturer les bactéries filamenteuses, les boues organiques, tout ce qui va être très visqueux, malodorant. Et en partie basse, il y a une partie démontable qui va nous permettre, tiens, on en a un petit peu, de capturer des particules qui ne sont pas magnétiques. Quand on se rend compte que le réseau et tous les radiateurs sont chauds, donc le produit va circuler, on va venir vibrer un à un les radiateurs. Donc on ferme tous les radiateurs, sauf un, et on le vibre. Et ça permet justement au radiateur d'avoir tout le débit et d'en assurer la bonne opération. Il ne suffit pas de poser un tampon comme un sourd. Non, non, il faut bien le poser à plat, s'assurer qu'on ait une grosse surface de contact, y appliquer la force suffisante pour éviter que le tampon vibratif ne claque. On fait une vibration, on ne fait pas de la perforation. Il est facile d'observer, par exemple, un radiateur circule mieux ou alors qu'il est désobservé. C'est simple, il chauffe plus facilement aux parties qui étaient problématiques. On peut sentir que là, c'est chaud partout, donc on récupère toute la surface d'échange. Une fois qu'on a fait ça avec tous les radiateurs, on procède au rinçage. Une fois qu'on s'est assuré que la bonne opération est pourvue, on va regarder ce que les aimants ont récupéré. Évidemment, on les nettoie. Ça permet d'avoir une vision de l'état de l'emboilage post-désemboilage. Donc là, on récupère la boue avec la clé qui est fournie dans le kit. Donc on vient serrer. Vous voyez, ça dégage. Donc tout ça, c'est de la magnétite. Après, dans la démarche aussi écologique, parce que c'est vrai que maintenant, il y a des enjeux qui sont importants à ce niveau, eh bien là, on avait utilisé très peu d'eau. On était en circuit fermé. Là, le rinçage, étant donné que tout a été capté et qu'il reste vraiment très peu de choses dans l'installation, le rinçage va se faire rapidement. À partir de là, la valise, on peut la déconnecter, on peut la ranger. On branche deux tuyaux. Un truc super pratique. Parce que vous voyez, on a démonté facilement les deux raccords blancs. Et là, c'est du trois quarts. Un peu mêle. Donc on peut brancher un tuyau avec un simple mâmelon trois quarts. Sans brancher dessus. Et après, ça se démonte. Voilà, là, c'est étanche. On va pouvoir mettre les deux tuyaux. Un pour pousser et un pour récupérer l'eau. Ce qui permet de rincer en dynamique toute l'installation. Donc c'est pareil, on procède radiateur par radiateur pour s'assurer que chaque boucle est rincée. On ouvre les vannes. Donc évidemment, la pression va chuter. Donc là, on envoie l'eau claire et on rince. L'idée, en fait, c'est qu'on mette le démojar à la sortie pour mettre en évidence le fait que ce n'est pas parce qu'on a une eau claire qu'on n'a rien de d'or. Le démojar va nous permettre, comme tout à l'heure, quand on a mis les mains sur le tuyau, de révéler l'hypothétique particule qui reste. Là, on est toujours sale. C'est-à-dire que même avec l'eau a priori claire, on est toujours en train d'évacuer des particules. C'est pour ça qu'on va passer radiateur par radiateur parce que ça nous permettra de rincer méticuleusement et de limiter la perte d'eau. Donc là, le rinçage, on a procédé radiateur par radiateur et de 2 à 5 minutes par radiateur. Donc on a vraiment gaspillé très peu d'eau par rapport à un process habituel. On récupère le filtre avec la bride. On reconnecte, on désengage l'élément. On prend une dose, donc qui est prévue pour 125 litres. Et on injecte. AD a inventé une sorte de solution qui s'indrique les unes aux autres. C'est-à-dire que le filtre est une plateforme lui-même pour le kit de désendouage. Une fois le kit de désendouage utilisé, on peut le désengager, le ranger pour ensuite réinstaller le filtre, réinjecter le produit sans être obligé d'avoir d'outils. Vous voyez, ça se fait facilement avec les brides, en tirant ou en réengageant. L'étanchéité est complète. C'est une solution très rapide. Donc on a déjà des métiers qui ne sont pas simples. Donc quand ça nous facilite la vie, il serait difficile quand même de s'en mettre d'eau. Ça y est, c'est traité. On peut même rouvrir un petit peu la vanne pour injecter un peu d'eau. On ne peut pas avoir à purger énormément. Le MC1 qui est le préventif, qui a vocation à empêcher la corrosion de réapparaître et le MC10 qui empêche le développement bactérien. Et à partir de là, on peut faire notre test ProCheck. Donc on peut prélever de l'eau un purgeur de radiateur, on peut prélever de l'eau en sortie, filtre, tremper la bandelette, rentrer le chantier sur le smartphone, après tremper la bandelette, suivre le protocole étape par étape. Ça c'est explicite, c'est très simple d'accès. Les tests, c'est extrêmement simple. On fait un prélèvement sur un réseau de chauffage. On trempe une bandelette colorimétrique qui est fournie. J'ai effectué au préalable un prélèvement directement. Donc là, c'est la surprise. On va voir si on a bien fait le boulot. Je fais continuer. Et là, je passe instantanément à l'appareil photo. Il me demande de prendre en photo mon échantillon. D'une part, c'est une preuve, mais d'autre part, lui, il va déterminer la couleur de l'échantillon. Le rapport tombe instantanément, après avoir fait le check avec le téléphone. Inhibiteur de corrosion, qualité, validé. Corrosion, validé. pH, validé. Niveau d'inhibiteur, acceptable. Ça veut dire qu'on est dans les bons dosages. Lors de rénovations comme celui-ci, le fait de proposer une pompe à chaleur, plus parfois d'avoir des travaux annexes, de remplacer des têtes thermostatiques, refaire un désemboige, le coût s'avère de plus en plus élevé. Peut-être pour le propriétaire, il est possible maintenant d'avoir un système qui nous prend peu de temps et de faire un bon travail. En fait, le coût horaire, si on veut par les chiffres, peut être réduit. Vu qu'on est sur une demi-journée, pour un travail d'efficace, là où, généralement, un désemboige pouvait prendre une journée complète. On peut avoir la meilleure machine, la meilleure pompe à chaleur, la meilleure chaudière. Si derrière, on a un réseau qui est mal circulant, eh bien, elle ne servira pas à grand-chose. Bon, ça m'a l'air propre. On a un bel outil qui brille. Finalement, qu'est-ce que tu en as pensé de cette histoire ? Rapide, efficace, facile à mettre en œuvre. Certains que venant de désemboige un peu plus traditionnel, on a grainé du temps, on a gaspillé un peu moins d'eau. Et puis, le résultat est là. Le process est confirmé par le ProCheck. Je pense qu'on a toutes les clés en main pour pouvoir faire du bon boulot. Donc, ravi. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'il y a encore plein d'innovations et j'espère qu'on aura le plaisir de pouvoir les tester ensemble. Dans le secret, dans le secret le plus confidentiel. Et puis, c'est le moment de se saluer. Donc, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci, Jean-Denis. Un énorme plaisir. Et puis, écoute, il n'y a plus qu'à reproduire l'expérience ensemble. Et bien, à la prochaine. Salut les vichons. Merci encore. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501